Prochain, on va donc parler des léopards seniors, on s'est quittés sous une mauvaise note, ils devaient être en Afrique du Sud, au Soudan, sur le score de 2 contre 1. L'RDC a donc vu Hector Cooper quitter les navires avec le conglomérat de son staff technique, ils sont partis. Ils ont donc été remplacés par Sébastien Desabres, qui est arrivé à Kinshasa, et selon les informations, il est arrivé avec un préparateur physique et un assistant vidéo. Il n'a pas d'assistant, il devra se trouver un assistant parmi les entraîneurs congolais. Et justement, la question qu'on va se poser, Cédric Mupatay, et également qu'on va essayer de répondre, quid de la composition du staff technique de Sébastien Desabres, mais surtout avec qui choisir quand on connaît le conglomérat, l'arsenal de bons entraîneurs qu'il y a sur le plan local, commençant par le plus emblématique de tous, par exemple s'il faudrait parler aujourd'hui de Jean-Florent Ibingé, Panfilmiya, Yoda, Oulalou, Pembé, Bertha Makou, encore Otis Ngoma, avec qui vous pourriez être rallié pour essayer de rélever la sélection nationale. Ce qui est bien, nous avons eu un entraîneur très expérimenté, dont il est passé Hector Cooper, certes, il a fait avec le moyen qu'il avait, il a amené le leopard, il fallait que le leopard puisse arriver, et puis après vous allez comprendre que le leopard sortait d'une très mauvaise campagne. Après Jean-Florent Ibingé, Hector Cooper a fait le travail qu'il fallait faire. Quand vous dites qu'après Ibingé c'est le délige ? Un peu, mais non, il n'y avait pas de délige, parce que Hector Cooper a fait ce qu'il fallait faire, personne ne voyait cette équipe jouer le barrage de la Coupe du Monde, et puis Hector Cooper l'a fait, et puis après il est rattrapé par le vieux démon de la sélection. Mais du reste, aujourd'hui Hector Cooper avait un staff qu'il travaille avec, on va encore se rappeler de Daoula, qui était là comme l'assistant congolais en place, lui d'ailleurs, qui avait fait la sélection du stage du côté des Bahreïnes, eux autres. Et d'ailleurs, moi je me disais avant que je ne puisse répondre… Vous l'air laissé avait perdu contre les Bahreïnes, et également un match amical contre Pyramide Football Club. Oui, oui. Et moi je me disais d'ailleurs, avant que je ne puisse répondre à votre question, aujourd'hui, quand nous amenons les entraîneurs expatriés, ces postes qui sont réservés à un entraîneur local, c'est un poste très très précieux. Et d'ailleurs, j'avais émis une idée de vouloir voir l'entraîneur, le premier assistant de cet entraîneur expatrié, puisse être aussi l'entraîneur qui va mener ses léopards lors du prochain chan. Et d'ailleurs, je l'avais même dit sur nos antennes en disant… Ah c'est vrai qu'en ce qui concerne le choix du sélectionneur du chan, jusque-là on ne sait pas, par exemple, Parka Keter, notre vieux Otis Mouma a été retenu, alors qu'il s'est vraiment éloigné du football congolais il y a plus de 10 ans, et il va revenir comme ça, reprendre le chan. Ça a été un peu surprenant de le voir, alors qu'il y avait des entraîneurs qui avaient fait leur prévue à Kinshasa. Ça c'est une certitude. Et d'ailleurs, moi je me disais que qui d'est plus mieux ? Parce que si Cooper avait accepté d'être avec Daoula, et que Daoula puisse faire… Vous allez vous souvenir que la toute première sélection mise en place par Cooper était faite par Daoula. Donc qui pouvait connaître mieux la sélection locale si ce n'est Daoula Loupembe ? Mais malheureusement, le choix était plus sur Otis Mouma. C'est pas… Peut-être qu'il a été le mieux outillé que les autres. Mais sinon, aujourd'hui, Dessabre est venu dans une sélection où, heureusement pour lui, il viendra dans une sélection où il y a déjà aussi des gens qui connaissent bien l'entourage, parce que c'est ce qui est très important. On vient dans une sélection où tout le monde n'est pas démis de ses fonctions. Hector Cooper a été démis de ses fonctions, mais il reste une base. La base, c'est Daoula Loupembe qui est là d'abord. Et Zahira Mouini. Donc ce sont les deux entraîneurs qui connaissaient comment Cooper était en train de fonctionner. Mais là, je parle plus de Daoula qui a été aussi longtemps avec Cooper. Il maîtrise la philosophie de Cooper. Il connaît comment est-ce que ce joueur était en train de fonctionner avec le sélectionneur en place. Il maîtrise les tempérants de ce joueur locaux et de ce joueur expatrié. Le problème qui rongeait d'ailleurs la sélection nationale et les différents guéguards qui régnaient au sein de cette sélection. C'est-à-dire que c'est une personne qui va souffler à l'oreille des sabres. Monsieur des sabres, vous êtes là ici, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. C'est-à-dire que pour gérer Bakambou, pour gérer Mbokani, pour gérer Bonassi, autre, voilà le stratagème à mettre en place. Et voilà également les erreurs à éviter. Café, par exemple, Hector Cooper. Oui, oui. Ça, c'est très important. On va essayer de sortir deux ou trois entraîneurs parce que nous sommes malheureusement déjà à la fin de l'émission. On va revenir, je pense, probablement la semaine prochaine avec les matchs de Léopard à prime pour justement essayer de continuer de parler de nos sélections nationales. Mais là, s'il faudrait dégager par exemple de favoris, une liste de trois. On a un homme comme Panfil Mirayou. Certes, il fait partie du staff Chan, mais il a montré de très bonnes choses avec le tout-puissant Mazembe. Il a également remporté une coupe de la Confédération avec le corbeau du TP Mazembe et plusieurs championnats quand il était encore entraîneur du tout-puissant Mazembe. Il y a Daoul Alupembe, un homme qui évolue dans l'ombre. On connaît tous le travail qu'il a fait avec la jeunesse sportive groupe Bazano. Également, il a ramené Mane Maïnion comme ça en Ligue de Champions pour la toute première fois de son histoire. Cette équipe va intervenir deuxième du championnat, une saison historique. Il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, il est à la tête de Sanga Balende. Et s'il faudrait peut-être ajouter un troisième entraîneur qui sortirait du lot comme ça, Otis Ngoma, qui aujourd'hui est entraîneur du Léopard à prime. On va attendre de voir le résultat, ce que ça va donner. Mais Raoul Choum également avec The Club qui fait du très très bon boulot. Et s'il faudrait aller plus loin, Florian Ibegge, même si Ibegge, ça sera très compliqué de le voir. C'est peut-être d'être agent de Sabre. Mais là, on a quand même un noyau. On a des entraîneurs qui sont capables de faire quelque chose, de présenter quelque chose. Et vous insistez beaucoup plus sur l'aspect que Daoud appartira avec un avantage, du simple fait qu'il est dans la sélection et il maîtrise bien l'environnement de la sélection. Et il pourrait être la personne, comment on va dire, un protocole, qui va justement bien montrer la porte et les chemins à suivre des Sabres. Mais ça, c'est une certitude. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez cette sélection, le problème est qu'on ne doit pas tout réaménager à tout moment. Aujourd'hui, des Sabres est là, mais des Sabres aura besoin de cette boussole pour lui démontrer, en fait, quel est le chemin à suivre. Et d'ailleurs, parce que là, par ricochet, je dirais, le Leopard U23 va jouer contre, je pense, l'Ethiopie dans le jour qui va arriver. Si aujourd'hui, Daoula n'est pas comme sélectionneur principal de Leopard à prime, pourquoi pas lui donner aussi cette sélection U23 ? Parce que nous connaissons, Daoula est très expérimenté en matière de recrutement, et très expérimenté en détection avec les équipes d'âge. Il peut chevrocher entre les deux, être adjoint des Sabres. Et automatiquement, il peut être l'œil de des Sabres avec les équipes d'âge. Parce que j'oserais peut-être croire que la Coupe d'Afrique, on pourrait peut-être oublier. Mais si des Sabres pourraient faire un contrat de trois ans, c'est-à-dire qu'après, il doit constituer une sélection. Et qui pourrait mieux l'aider à avoir un œil très regardant sur le football de jeunes ? Si c'est Nidaoula Loupembe, qui a la maîtrise, il a reconstruit la formation de, comment s'appelle encore, l'équipe de Mbachi Bazano, avec un très bon recrutement, avec beaucoup de jeunes qui ont fait sorte... Nittété, la Covid, cette équipe allait peut-être jouer une compétition africaine. Une vraie équipe, une équipe exceptionnelle. Donc moi, je pense qu'il peut être vraiment cet œil très importantissime que des Sabres aura besoin, mais du reste, on laisse le choix à la fédération de voir qui pourrait accompagner des Sabres. Quoique, je ne suis pas subjugué du choix des Sabres que je trouve un entraîneur moyen. Mais sinon, on verra quels seront les objectifs lui assignés. Merci beaucoup, Cédric Bupataille. Merci également à vous, justement, les invités, les téléspectateurs, de la Pâture à Télévision. Votre dernier mot de la fin, vous avez cette caméra-là pour justement dire votre dernier mot de la fin. Ensuite, vous allez me laisser tranquillement désannoncer l'émission. Merci beaucoup, Chardin Keta, pour cette opportunité de nous accorder quel est le mot de la fin que je peux désannoncer cette émission, si ce n'est dire merci beaucoup à celui qui me soutient, toujours expert en vestimentaire. Lui, c'est mon habilleur. Et par cette opportunité, merci à toi, le boss Alidiane. Comme je l'ai dit toujours, on ne peut pas bien s'habiller sans passer par le boss Alidiane. Merci beaucoup à toi, Alidiane, expert en vestimentaire. Et surtout, je ne pouvais pas oublier de souhaiter un bon séjour à Kinshasa, à celui qu'on appelle le citoyen du monde, Piron Tumba, qui foule ses pieds encore à Kinshasa. Piron Tumba, bienvenue à toi. Merci beaucoup, Cédric Mipataille. Merci également à vous, chers téléspectateurs de l'heure Pâturage Télévision. Merci de cette particulière attention. On va se retrouver la semaine prochaine, bien évidemment, avec le même plaisir. Un grand merci à l'équipe technique qui m'a justement accompagné. Un grand merci surtout à Patrick Madeka, qui est donc à la réalisation de cette émission, qui a été exceptionnelle aujourd'hui. On va dire comme ça un joyeux anniversaire à Déborah Mouzou, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Et puis, je vais suivre la lignée, justement, de Cédric Mipataille pour également souhaiter comme ça une très, très bonne journée, une très, très bonne fin d'après-midi. En tout cas, ça dépendra de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. À vous, les téléspectateurs et les téléspectatrices de l'heure Pâturage Télévision de cette émission. C'est pas en question. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501